bonjour je m'appelle charles et je vais vous présenter mon système de domotique fait maison donc d'abord on va aller sur le site ensuite quand on arrive on a plusieurs pièces de l'appartement donc on va commencer par ma chambre plusieurs options possibles donc différents contrôles de lumière l'ordinateur les volets et des informations comme la température l'humidité et la détection de personnes donc on va commencer par fermer les volets donc pour ça là je clique sur descendre les volets et ça y est les volets se ferment donc je reviens sur le site la lumière de la chambre donc là la lumière est allumée je vais l'éteindre voilà la lumière est éteint je la rallume voilà la lumière se rallume donc je vais continuer un petit peu sur l'écran du pc donc voilà le site donc on retrouve les différentes pièces de l'appartement dans le salon on a aussi quelques options donc à peu près les mêmes les volets la température humidité détection de personnes les l'entrée de l'appartement les mêmes options la salle de bain dans la salle de bain on peut commander le le chauffage et la terrasse donc là la salle de bain avec le chauffage voilà et la terrasse qui est sur dehors donc température humidité luminosité donc là on voit par exemple il ya beaucoup de lumière 1000 lux et 32 degrés voilà avec le relevé qui a été fait à 19h25 donc ça se fait régulièrement le 10 minutes à peu près le temps de le pour économiser un petit peu les batteries surtout sur la terrasse donc là on va partir de la chambre pour aller dans la salle de bain donc je récupère le téléphone voilà donc je suis désolé ça bouge un peu mais bon c'est pas évident de filmer tout seul là on a une petite lumière dans la chambre qui est une lumière d'appoint qui se met donc on peut commander aussi mais qui se met aussi en route dès quelqu'un détecté par donc un capteur qui est dans la chambre donc voilà dès quelqu'un est détecté les lumières se mettent en route c'est pratique quand on rentre la nuit des choses comme ça donc là pareil là elle vient de se mettre en route donc dans l'entrée on apparaît un petit capteur et des lumières quand quelqu'un est détecté donc là on va passer dans la salle de bain donc ça y est ça je vais pousser un petit peu voilà et je vais poser le télé voilà donc là je reprends le téléphone voilà le site donc là je vais essayer de me mettre là la salle de bain hop voilà et là je vais allumer le chauffage donc hop et on va voir que ça va s'allumer derrière ça y est le chauffage est allumé il commence à chauffer donc voilà ensuite on va continuer donc là pareil dans l'entrée lumière détection de personnes température tout ça là on a également un autre capteur pour détecter des gens dans la cuisine avec des capteurs derrière le tableau comme la lumière l'humidité un détecteur de fumée aussi et là on arrive dans le salon donc je vais m'asseoir un petit peu dans le salon peut-être rapidement montrer aussi le capteur de la terrappe voilà le capteur avec l'humidité la lumière enfin plusieurs plusieurs données un petit panneau solaire une petite batterie solaire on revient dans le salon alors maintenant dans le salon petit 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 bonus donc je reprends c'est pas évident à filmer excusez moi le site donc je vais laisser le site de côté un petit moment pour une autre fonctionnalité donc un petit programme que j'ai fait pour la reconnaissance vocale ferme les volets du salon donc voilà là il décode il envoie à la système centrale et ça y est les volets sont en train de se fermer donc allume la lumière halogène du salon donc il décode avec un peu de chance et voilà donc tout ce qui peut être commandé par le site peut être commandé par la voix donc on peut on peut essayer allume la télévision voilà c'est parti donc je vais me rapprocher un petit peu de la télévision là il ya des petites lumières qui sont aussi allumés pareil automatiquement dès quelqu'un détecté par ce capteur voilà donc on va changer de chaîne mais w9 à l'étranger l'opération sauvetage du colisée vient de commencer à rome le maire de la ville a décidé d'interdire la pièce et voilà éteint la télévision voilà donc là on a fait le tour du salon on repart on va retourner dans la salle de bain éteindre le chauffage donc là on voit qu'il a allumé on voit qu'il a allumé je sais pas si ça se voit bien on voit qu'il a allumé donc là je prends le téléphone éteint le chauffage de la salle de bain et voilà le chauffage est éteint on va retourner maintenant dans la chambre pour finir cette petite présentation donc sur le site on retrouve d'autres options une crône table par exemple qui permet de faire des actions précises à certains moments donc on peut ajouter des actions là il y en a actuellement deux allumé de chauffage de la salle de bain tous les matins pendant une heure en fait pour chauffer les serviettes on a aussi une commande hâte pour planifier une action qui ne s'exécutera qu'une fois et si certaines personnes se demandent parce qu'on m'a déjà posé la question pourquoi est-ce que dans la crône table on n'a pas les volets par exemple pour fermer les volets automatiquement c'est simple c'est parce qu'en fait les volets ne se ferment pas une heure précise ils se ferment grâce au capteur de luminosité qui est dehors dès qu'il fait en fait trop noir tous les volets se ferment automatiquement voilà donc il y a possibilité de mettre des options qui triquent d'autres options entre elles et ce qui est intéressant c'est que tout est fait tout est open en fait tous les protocoles utilisés donc c'est du Zigbee, du CPL, de l'Ethernet mais tout est ouvert donc on peut facilement s'interfacer avec n'importe quel des systèmes sur le réseau et voilà et ça serait donc ce que j'aurais voulu essayer de faire c'était de sortir peut-être un petit peu tous les capteurs Arduino Raspberry Pi qui est un peu partout et d'intégrer ça peut-être plutôt dans une box internet pour que ça soit un peu plus joli quoi voilà merci bien merci